Le Tchad, notre cher pays, est entré dans une zone de turbulence d'une telle intensité que l'on est contraint de se demander s'il y a encore un pilote à bord. L'enlisement du pré-dialogue de Doha, la prédominance de la violence au sein des forces de défense et de sécurité, la persistance de l'insécurité qui en découle et l'absence de toute volonté politique d'y mettre un terme, l'absence de toute justice, la flambée galopante des prix de denrées de première nécessité qui alimentent la cherté de la vie, les violations systématiques des droits humains, la navigation à vue et le refus inexplicable de prédéfinir dans la cohérence et la transparence la moindre initiative d'ampleur nationale comme le dialogue national envisagé pour le dimanche prochain sont autant des signaux alarmants et des raisons objectives pour ne plus croire et accepter le leadership du Conseil militaire de transition. De ce qui précède, Wokitama annonce la suspension de toute négociation relative au dialogue avec la jeune et son gouvernement. En outre, Wokitama constate avec amertume que les affaires républicaines se gèrent non seulement au quartier, mais entre les membres d'une même famille. C'est inadmissible. Nous disons non à la candidature du PCMT et à la candidature de tous les acteurs de la transition aux prochaines élections. Nous disons non à une succession dynastique et clanique du pouvoir. Nous disons non à la prolongation de l'actuelle période transitoire de 18 mois. Nous vous remercions. Merci. Merci.